Bonjour, dans les prochaines séquences vidéo, nous allons voir comment est assurée la sécurité au sein d'un réseau cellulaire. Nous allons prendre comme modèle tout d'abord un réseau GSM et ensuite nous allons voir comment ça se généralise par rapport aux autres technologies comme la 3G et la LTE. Comme d'habitude, nous allons étudier le cadre d'un téléphone mobile qui communique avec le réseau de l'opérateur à travers de la station de base. Ce cadre qui est assez générique va être visualisé d'une manière assez schématique durant toutes ces séquences vidéo de la manière suivante. Dans ce schéma, nous avons la station mobile qui communique, comme toujours, à travers de l'interface radio avec le réseau de l'opérateur qui contient le BTS, le BSC, le MSC-VLR. Et donc sur ces liens, nous avons des données et de la signalisation. Et ensuite, donc, une communication entre le VLR et le HLR à travers du réseau SS7. Au sein du cœur de réseau, nous avons donc des mécanismes de sécurité standards qui sont gérés par l'opérateur. Comme par exemple, des réseaux VPN qui soient créés à travers de IPSec, MPLS ou ainsi de suite. Dans cette présentation, nous n'allons pas s'intéresser à cette partie du réseau-là. Et donc nous allons présumer que c'est un réseau sécurisé. En revanche, la partie qui est spécialisée, qui fait partie du standard 3GPP, c'est le lien radio entre le mobile et la BTS. Et donc, nous allons nous intéresser particulièrement à la sécurisation de cette partie-là. Les fonctions essentielles de sécurité assurées par un réseau cellulaire, donc dans ce cas-là, ça va être le réseau GSN, sont en premier lieu l'authentification du terminal par le réseau, afin d'éviter un accès frauduleux au réseau. Pour être sûr que c'est les bons abonnés qui ont accès à la bonne information. Une deuxième fonction essentielle, c'est le chiffrement des données, qu'il s'agit des données utilisateurs ou des données de signalisation, afin de garantir la confidentialité des données transmises. La troisième fonction de sécurité est l'allocation dynamique d'une identité temporaire. Cette identité temporaire est transmise en mode chiffré, et donc elle est protégée. Et elle est utilisée pour garantir la confidentialité de l'identité de l'utilisateur. On va voir par la suite quelles peuvent être les conséquences si l'identité d'un utilisateur n'est pas protégée avec ce mécanisme-là.